Je suis ravie d'être avec vous ce soir, merci pour l'invitation. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de vous donner des clés pour construire votre stratégie d'acquisition digitale. Puisque oui, aujourd'hui on parle de l'inbound marketing, un élément important de l'inbound, c'est de réussir à acquérir des clients. J'imagine que parmi vous, vous avez tous un site internet. Parmi vous, qui a déjà mis en place des actions d'acquisition de trafic pour augmenter l'audience sur vos sites ? Personne ? Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait des résultats des campagnes ? Ça prend un peu de temps. Oui, du temps, de l'argent et de l'investissement. Ce qu'on peut se poser déjà, la première chose, c'est déjà se demander... Ah, j'ai plus de... On n'est pas trop techno. Il faut qu'on accueille à nos appareils. Je vais voir si on est sur le site. C'est toujours quand je démarque, ça. Ça, c'est pas... C'est revenu, mais c'est pas... C'est bon. Vous me prévenez si ça... Non. Donc oui, la première chose, c'est déjà, c'est qu'on peut se demander pourquoi le digital, c'est important pour moi et pourquoi avoir une stratégie d'acquisition sur le digital, c'est important. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels, dans le marché de B2B, les professionnels que vous allez viser de plus en plus, aujourd'hui, c'est aussi des gens qui maîtrisent très bien Internet et le digital. Et donc forcément, c'est sur le digital que vous allez pouvoir réussir à les capter. Aujourd'hui, on sait que 89% des acheteurs B2B, aujourd'hui, utilisent Internet dans leur processus de recherche. Donc c'est assez énorme. C'est un chiffre qui date de 2015, donc on peut imaginer que c'est encore plus important aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est qu'on peut se dire, oui, mais bon, le digital, OK, mais pas pour tous les secteurs. Eh bien, si, puisque, par exemple, 58% des agriculteurs se connectent aujourd'hui au quotidien sur Internet. Donc oui, ça touche tous les secteurs, tout simplement parce que les pros, eux-mêmes, dans leur métier, ils sont plus ou moins, ils sont amenés, des fois, obligés d'utiliser le digital. Tout se digitalise aujourd'hui. Et donc, pour, par exemple, animer leurs réseaux sociaux, pour faire leurs comptes, pour déclarer leurs impôts, forcément, ils sont obligés d'aller sur Internet. Donc, ils ont une pratique courante, voire quotidienne de ces outils-là. Et puis, aujourd'hui, on estime qu'à peu près la moitié des acheteurs B2B, qui sont ce qu'on appelle les millenials. Alors, les millenials, c'est un mot qu'on entend beaucoup. C'est, la définition n'est pas forcément très précise aujourd'hui, mais c'est aussi ce qu'on appelle la génération Y. En gros, c'est les gens qui sont nés, enfin, qui ont grandi avec le digital, avec les nouvelles technologies. Donc, grosso modo, les gens qui sont nés entre les années 80 et 2000. Donc, aujourd'hui, bon, là, l'étude, en plus, elle date de 2014. Donc, aujourd'hui, c'est plus de la moitié des acheteurs en B2B qui sont de cette génération-là, qui ont grandi, du coup, avec un ordinateur ou avec une tablette dans les mains, et qui sont aujourd'hui hyper connectés. Désolée, je cache un peu. Et donc, ça donne des opportunités sur le digital, parce que, oui, ces gens-là, on va pouvoir... On a des moyens de communication via le digital. Et puis, il y a aussi des limites. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'hyper-connexion. Il y a les ingénieurs de Google qui se sont amusés à calculer la durée maximale d'attention d'un poisson rouge. Donc, c'est 8 secondes. Et puis, ils ont fait le même calcul pour les millénioles. Donc, ils ont pris un échantillon de gens de cette génération-là. À votre avis, c'est quoi la durée d'attention des millénioles ? 7 secondes ou 7 secondes ? C'est neuf. C'est encore plus dur, mais voilà, c'est neuf. Donc, ça donne un peu une idée des efforts qu'il faut faire pour capter leur attention. Aujourd'hui, on est vraiment dans un marché de l'attention où il faut être hyper impactant pour réussir à délivrer son message aux personnes. On a aussi une grosse montée du mobile. Une étude qui avait été faite en 2017, estimée qu'il y avait 50% des recherches professionnelles qui étaient faites sur un mobile. Et qu'en 2020, on atteindrait 70%. Donc, le mobile, aujourd'hui, je pense que vous le vivez tous aussi. Ça devient un outil qu'on a tout le temps dans la poche. Donc, ces pros-là, on sait qu'effectivement, ils sont présents sur le digital. Maintenant, comment est-ce qu'on peut correctement les cibler ? Eh bien, il faut connaître leurs comportements, leurs habitudes, puisqu'on sait qu'un acheteur, même n'importe quelle personne, dans sa démarche de recherche d'achat, il va emprunter plein de sites différents, des forums, des réseaux sociaux. Il va faire des recherches sur Internet. Et c'est autant de points de touche où on peut réussir à être présent et à se faire connaître. Donc, il faut mieux connaître ses habitudes et plus on va savoir comment le capter. Aujourd'hui, ce marché de l'attention, il se concentre énormément avec deux acteurs qui sont Google et Facebook. On a deux principaux leviers, en fait. On a deux façons de voir les choses. On peut soit capter les professionnels quand ils sont dans leur démarche active de recherche. Donc, ils vont aller taper une requête sur un moteur. Du coup, on perçoit assez précisément leurs besoins et on peut répondre à leurs demandes. Ou à l'inverse, on peut être dans une démarche plus push où on va délivrer un message au cours de leur navigation sur Internet sur certains sites qui sont amenés à consulter. Et grosso modo, ces deux approches, c'est soit Google, soit Facebook. On a aussi quand même d'autres acteurs. Pour les professionnels Bing, ça peut être aussi un moteur de recherche intéressant puisqu'il est généralement installé par défaut sur les PC Microsoft. Donc, ça reste un acteur intéressant. Et puis, pour la publicité, il peut y avoir aussi LinkedIn. LinkedIn, pour les professionnels, ou voir YouTube. Là, je vous ai juste mis un petit graphique qui date de début d'année qui montre en 2018 la répartition des investissements publicitaires en France. Là, ce n'est pas que du B2B, c'est tout marché confondu. Et donc, vous voyez en la première colonne, c'est tout le budget qui est mis sur ce qu'on appelle le search, sur Google principalement. Et puis, juste derrière arrive ce qu'on appelle le display social, donc la publicité sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ces deux grands canaux, le search et les réseaux sociaux. Google, c'est un outil incontournable. Aujourd'hui, en France, il y a 94% des requêtes qui sont faites sur Google. Donc, c'est énorme. Et sur un mobile, c'est encore plus fort, puisqu'on est à 98%. Il n'y a pas de compte. Comment ? Il n'y a pas de compte. Ben non. Je ne sais plus, ça doit être peut-être moins d'un pourcent. Ça monte doucement. Quand on analyse une page de résultats de recherche, il y a différents résultats qui sont proposés par Google. Donc, tout en haut, vous avez les publicités, qui sont parfois aussi à droite, qui sont identifiées. Il y a un tout petit picto qui vous dit bien que c'est une annonce. Ensuite, on a souvent des résultats Google Maps. Là, j'ai fait la requête expert comptable à Rennes. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le référencement naturel, donc des résultats naturels, ou en anglais, SEO. Et ce qu'on peut voir, c'est que la publicité prend quand même une place importante, sachant que la personne qui est sur son PC ne verra pas tous ses résultats. Ça s'arrête à peu près en dessous de Google Maps. Donc, il faut qu'elle descende avec sa souris pour réussir à avoir ses résultats naturels. Sur un mobile, c'est encore plus fort, puisque là, il n'y a que la publicité qui apparaît sur l'écran au moment où on fait la requête. Alors, pour être présent en référencement naturel, on peut se dire naturel, c'est génial, ça ne coûte rien. Mais en fait, il faut juste se dire que ce n'est pas complètement gratuit. Ça demande des efforts, ça demande du temps, et du temps, c'est de l'argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait pour se positionner sur Google aujourd'hui. Mais il y a trois grands éléments importants, c'est la technique. Il y a pas mal de critères techniques à respecter. Donc, ça demande que le site soit développé correctement. Et puis, vraiment, le gros sujet, c'est le contenu. Parce que pour répondre aux requêtes des internautes, il faut utiliser les mêmes mots-clés qu'eux. Il faut réussir à répondre à toutes les demandes qu'ils pourraient formuler. Donc, ça peut être répondre s'ils cherchent des services, mais aussi, peut-être qu'ils ont des questions sur leurs démarches administratives, sur la législation. Et tout ça, si on veut réussir à les capter à tous ces moments où ils se posent des questions, il faut produire plein de contenus, si possible du contenu différenciant par rapport à la concurrence. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis, un dernier critère, c'est les liens entrants. La popularité, c'est important pour Google. Quand un site externe fait un lien vers vous, Google va interpréter ça comme un vote en votre faveur. Et donc, il va se dire, c'est un bon site, puisqu'on le mentionne ailleurs. Donc, je vais privilégier ce site et le proposer à mes utilisateurs. Aujourd'hui, sur Google, on a de plus en plus... Google, lui-même, se positionne comme un acteur de contenu. C'est-à-dire que quand il y a pas mal de requêtes qu'on formule, où Google nous apporte déjà la réponse quasiment complète, où du coup, on n'a pas besoin de cliquer sur un des liens. On a déjà la réponse à la demande, sauf si on veut approfondir. Et ça, ça fait que... Donc, ça, on le voit aujourd'hui en France, c'est encore plus puissant aux États-Unis, donc ça va encore se développer. Donc, il y a de plus en plus de requêtes sur lesquelles on aura tout de suite la réponse. On le voit aussi au quotidien quand on cherche la météo, quand on cherche un email au téléphone. On va sur Google, on a la réponse, on ne clique pas. Et ça, ça a un impact, du coup, sur le trafic qu'il y a sur les sites derrière. Une petite étude qui avait été faite par une agence américaine. Donc là, vous avez la proportion des clics sur une page de recherche. Donc, sur 100 clics, en gros, il y en a 6 qui vont sur la pub. Donc ça, c'est sur un ordinateur. 6 qui vont sur la pub. Et puis, 164 sur les résultats naturels. Donc là, ça va encore à peu près. Ça veut dire que sur ces requêtes, on peut quand même espérer avoir pas mal de trafic après sur son site. Et puis, il y a quand même 30% des requêtes qui n'aboutissent à aucun clic. Soit parce que la personne abandonne, soit parce qu'elle a déjà trouvé la réponse, elle n'a pas besoin d'aller plus loin. Et donc, ça s'arrête là. Et ce qui est assez fort, c'est que sur mobile, le déséquilibre, il commence à être vraiment énorme. Puisqu'on a 9% des clics sur les pubs, 37 sur les résultats naturels. Et on a 54% des requêtes sur mobile qui n'aboutissent à aucune visite sur aucun site internet. Tout ça pour vous dire que, aujourd'hui, le référencement naturel, c'est un levier qui devient de plus en plus compliqué, qui demande beaucoup d'efforts parce qu'il y a de la concurrence. Et qui, en plus, derrière, génère moins de résultats parce que Google a tendance à retenir ses utilisateurs. Il y a un canal important pour vous qui est Google Maps. On considère ça comme du référencement naturel parce que c'est gratuit d'être sur Google Maps. Pour être sur Google Maps, ce qu'il faut, c'est inscrire votre entreprise sur Google My Business. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà inscrits. Par défaut, vous êtes généralement, comme Google connaît quand même tout, par défaut, généralement, votre entreprise, dans tous les cas, va apparaître sur Google Maps. Mais si vous souhaitez vous approprier les informations, pouvoir les mettre à jour quand vous souhaitez, il faut s'inscrire sur ce service. C'est gratuit. Et alors, comment Google choisit de vous présenter quand quelqu'un cherche, par exemple, un expert comptable près de chez lui ? Il y a trois critères. Il y a d'abord la pertinence, c'est-à-dire est-ce que vous répondez à son besoin ? Donc là, pour ça, il va aller voir dans le titre de la fiche, dans la description, pour voir si ça colle avec la requête. Deuxième point, c'est la popularité, l'importance. Ça, il va surtout se baser sur les avis. Donc ça, les avis sur Google Maps, ça peut avoir son importance. Et puis, il y a la distance. Donc ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. C'est est-ce que l'internaute, à l'instant où il fait sa requête, est proche de chez vous ? Donc Google va plutôt lui proposer des choses qui sont très proches. Du coup, un petit conseil, c'est déjà enrichir au maximum votre fiche avec le plus d'informations possibles, même ajouter des images, des vidéos, tout ce que vous pouvez. Et puis, ce qui peut être bien, c'est demander à vos clients, à vos bons clients si possible, d'aller mettre des avis sur Google Maps. Ça ne leur demande pas. Ce n'est pas un gros effort pour eux et vous, ça peut vous permettre de gagner vraiment visibilité. Et quand vous êtes propriétaire de votre fiche, vous pouvez aussi répondre aux avis. Donc s'il y a des avis négatifs, ça vous permet, vous ne pourrez pas les supprimer, ça c'est impossible, mais vous pourrez au moins apporter une réponse et puis montrer que vous vous souciez de la satisfaction des clients. Et donc, je passe à l'aspect publicitaire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se positionner via la pub, via les résultats publicitaires ? Là non plus, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste vous dire que c'est un système qui se fait au clic. Donc, quand vous apparaissez, vous ne payez pas, c'est seulement si un internaute clique que vous allez payer. Sur votre secteur, il faut compter entre 50 centimes ou 70 centimes le clic. Donc, ce n'est quand même pas négligeable. Et donc, d'où l'importance d'être sur les bons mots-clés qui après vont vraiment pouvoir vous générer des leads et des clients. Et comment Google classe les résultats et décide que tel site est en premier, l'autre en deuxième ? C'est un système d'enchaire. En fait, vous choisissez le montant maximum que vous êtes prêt à payer pour un clic. Et du coup, c'est comme ça qu'ils classent les sites. Ils prennent quand même en compte la qualité de votre site et la qualité de l'annonce pour pondérer un peu le système. Voilà, donc ça, c'était vraiment le premier volet qu'on appelle le search. Maintenant, je vais passer à l'autre grand canal qui est la publicité et surtout la publicité sur les réseaux sociaux. Juste quelques chiffres. C'est une petite infographie qui présente l'audience des différents réseaux sociaux en 2019, en France et dans le monde. Donc, sans surprise, Facebook, c'est le gros leader. 35 millions d'utilisateurs actifs en France. Donc, ça veut dire deux tiers des internautes. Donc, c'est assez énorme. Et après, voilà, vous avez d'autres réseaux. Les réseaux sociaux, à la base, c'était des outils pour créer des communautés. Assez rapidement, ils ont le modèle économique qui s'est créé. C'est un modèle économique qui est porté par la publicité. Là, c'est un graphique qui vous présente ce qu'on appelle le reach sur Facebook. C'est-à-dire, quand vous publiez un contenu sur votre page, le pourcentage d'abonnés à cette page qui vont pouvoir voir cette publicité dans leur flux Facebook. En 2012, c'était 15%. Donc, 15% des fans voyaient apparaître la publication. En 2016, on tombe à moins de 5%. On doit être à 2%. Donc, c'est ridicule. Ça veut dire qu'aller sur les réseaux sociaux, c'est bien. mais si on veut vraiment gagner en visibilité, sans budget, ça n'a pas trop de sens. Quelques réseaux qui peuvent être intéressants pour vous. Il y a Facebook. Ce n'est pas un réseau professionnel, mais néanmoins, aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de pros qui ont un seul téléphone pour travailler pour leur vie perso. Donc, en fait, il y a un décloisonnement de la vie perso et pro sur le digital, ce qui fait qu'on peut quand même, sur Facebook, aller cibler des gens qui nous intéressent dans la vie pro. Et sur Facebook, ce qui est intéressant, c'est que comme Facebook, comme Google, connaît beaucoup de choses, les possibilités de ciblage sont très puissantes. On peut cibler par âge, par origine géographique, mais aussi par centre d'intérêt, par métier, par est-ce que la personne a des enfants ou pas. Donc, on peut vraiment être très, très précis. Un réseau qui est peut-être plus, qui paraît plus pertinent sur B2B, c'est LinkedIn. Aujourd'hui, c'est 23% de la population active qui utilise régulièrement LinkedIn. Donc, ça commence à être un réseau qui pèse. Et puis, c'est un réseau uniquement professionnel. Là aussi, les possibilités de ciblage, elles sont assez intéressantes parce qu'on peut cibler selon les études, l'école dans laquelle la personne était, son métier, son secteur d'activité, son poste dans l'entreprise. Donc, on peut aller assez loin. Et puis, dernier réseau qui peut peut-être être intéressant, c'est Twitter. Twitter, c'est un réseau qui est très jeune. 38% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Et c'est un réseau qui est, c'est un réseau, c'est vraiment un flux d'informations continue. Les gens s'y connectent, s'y connectent, s'y connectent tous les jours. Et du coup, c'est un réseau où il faut publier beaucoup, il faut publier souvent si on veut avoir de la visibilité. Ça peut être intéressant si par exemple, vous êtes vous-même producteur d'informations, vous diffusez de l'information sur la réglementation, sur les actus, si vous avez beaucoup d'informations à transmettre. et ça peut être aussi intéressant pour repérer aussi des influenceurs sur les secteurs et même vous pour faire votre veille. Et puis, dernier outil qui peut, désolé, mes polis ont un peu sauté. Dernier outil qui peut être intéressant, c'est la vidéo. On n'y pense pas toujours, mais il y a beaucoup de professionnels qui en fait utilisent YouTube pour se renseigner, pour se documenter et puis apprendre sur leur métier. J'ai fait le test sur comment déclarer la TVA et on a quand même plus de 15 000 résultats, donc des tutos, des vidéos qui expliquent comment faire. Donc, ça peut être intéressant soit si vous en avez les moyens et l'envie de vous-même être producteur de vidéos pour apporter du conseil, mais aussi tout simplement faire de la publicité sur les vidéos qui existent déjà. Voilà, et pour finir, je voulais vous présenter plus concrètement des idées de ciblage selon des cas concrets. Donc, imaginons que vous avez, vous voulez cibler le créateur d'entreprise. Donc, il y a plein de moyens de les cibler sur Internet. Moi, ce que je ferai à votre place, c'est d'utiliser le levier Search en essayant de réfléchir à toutes les requêtes que peuvent se poser, toutes les questions que peuvent se poser quelqu'un qui veut créer son entreprise. et donc, aller couvrir tout ça pour arriver au bon moment où la personne est dans ses démarches. Sur LinkedIn, on a des groupes de créateurs d'entreprise, des groupes de gens qui s'entraident, etc. Donc, on peut aller cibler les personnes qui font partie de ces groupes. Et puis, sur YouTube, ça peut être faire de la publicité autour des vidéos qui donnent des infos sur toutes les démarches de création d'entreprise. Deuxième cas, là, vous voulez aller cibler un professionnel établi sur un secteur d'activité en particulier parce que vous avez une expertise sur un secteur d'activité, un secteur sur lequel vous avez déjà pas mal de clients, vous avez des services qui sont spécifiques à ça. Eh bien, pareil, le search, ça reste le levier incontournable. Donc, il faut y aller et là, plutôt réfléchir à quelles sont les requêtes que mes prospects dans ce secteur ont l'habitude de faire. par exemple, ça peut être je veux cibler les agriculteurs, je vais aller me positionner sur les requêtes autour de la météo agricole parce que si quelqu'un tape ça, en général, il est agriculteur. Sur LinkedIn, c'est assez simple puisqu'on peut cibler par secteur d'activité, donc c'est facile. Et puis sur Twitter, on peut repérer les comptes qui sont très suivis dans ce secteur-là et aller cibler les abonnés qui suivent ces personnes ou bien même cibler quand quelqu'un tape un mot-clé, enfin écrit sur un tweet un mot-clé en particulier, le recibler par la suite. Moi, j'ai terminé. Est-ce que vous avez là aujourd'hui des questions, des choses que vous n'avez pas compris ou pas comprises ? Non ? N'hésitez pas. Oui ? On a une idée du coût de communication sur Google. On a vu entre 50 et 70 centimes le clic. Oui. Quid sur Twitter, par exemple, ou Facebook ? Sur Facebook, ça dépend beaucoup du ciblage qu'on va utiliser. Généralement, sur Facebook, plus on est précis et plus ça coûte cher parce que Facebook va considérer que quand la cible est tellement qualifiée qu'il va la faire payer plus cher. Mais c'est difficile de comparer les deux. Google est quand même assez coûteux, mais derrière, souvent, les retours sont bons parce qu'on est sur des gens qui sont vraiment en train de chercher. Facebook, c'est plutôt moins cher, c'est du trafic qui coûte moins cher, mais ça peut être aussi des gens qui sont... En plus, ils sont sur Facebook, ils ne sont pas forcément en train de penser au travail. Les résultats, d'ailleurs, il y a moins de rentabilité immédiate, c'est plus un levier de visibilité, en fait. Voilà. Et en matière de campagne de com' sur une activité, sur un territoire donné ? Un montant ? Oui. Alors, nous, auprès de nos clients, quand on a une demande de ce type-là, on essaie de réfléchir avec eux sur déjà quelle est leur cible, quelle est leur audience. Est-ce qu'ils ont déjà en tête un volume de personnes à couvrir ou derrière, un volume de résultats à générer ? Et ça fait partie aussi de notre travail, c'est de faire des hypothèses sur combien va me coûter un clic après derrière, combien vont remplir mon formulaire et après derrière, combien je vais pouvoir rappeler et avec qui ça va donner quelque chose pour remonter un peu le fil et se dire, bon, alors, pour faire tout ça, en fait, ça va me coûter autant. Mais c'est vraiment cas par cas, c'est très, enfin, je ne peux pas là dire un chiffre, ça dépend, enfin, c'est complètement corrélé à l'objectif qu'il y a derrière. Oui ? Je clique 50 fois sur le même lien, il y a une détection d'adresse IP. Oui, et parfois, nous, on fait des... On ne contrôle rien, finalement. Oui. Si on passe par par Google, notamment, on peut avoir des volumes de facturation qui sont quand même assez conséquents. Oui, Google est quand même attentif à ça. Oui, on a, nous, sur les campagnes qu'on fait, parfois, Google nous rembourse des montants parce qu'il a détecté des clics frauduleux. Par exemple, parce que, oui, il y a eu une époque où il y avait des entreprises qui faisaient tourner des robots qui cliquaient pour faire payer le concurrent. Et ça, pour Google, ce n'est pas dans son intérêt puisque si ça se passe comme ça, les gens vont désinvestir et donc, il essaie de contrôler au maximum ça. D'accord. D'autres réflexions ? Alors, je vous présente, je vous partagerai ce support-là. Je vous ai mis quelques ressources. Alors, il y a un livre qui est sorti le mois dernier que je vous conseille qui justement, en fait, l'histoire de départ, c'est justement l'histoire du poisson rouge et qui en fait parle de toutes ces problématiques de l'attention aujourd'hui qui, moi, me concernent dans mon métier et qui, je pense, nous concernent tous sur l'hyperconnectivité et nos difficultés de plus en plus grandes à vraiment se concentrer à cause de tous ces messages, ces notifications dans tous les sens. Et ça fait prendre pas mal de recul sur ce qu'on est en train de... Enfin, la manière dont le digital aujourd'hui impacte nos vies. Et puis après, il y a pas mal d'études Google parce que Google fait beaucoup de recherches sur le sujet, sur le marché du B2B, la publicité en ligne pour les professionnels. Voilà. Et puis, pour finir, je vais juste vous présenter très rapidement mon agence. Donc, moi, je travaille chez Voyel. C'est une agence qui a été créée il y a 13 ans maintenant par Arnaud Louvet, son fondateur. Arnaud, il a une vision assez humaniste en fait du digital et pour lui, il faut que les nouvelles technologies, elles se mettent au service de l'humain. Donc, on essaie au maximum nos clients de les accompagner pour que Internet ce soit un bon outil pour eux, qu'ils s'approprient les nouvelles technologies pour leur rendre la vie plus facile et que ce soit un plaisir aussi de travailler ensemble. on est, voilà, aujourd'hui, on est 14, on est basé à Cesson-Sévigné. On intervient sur plusieurs pans d'activité, sur, donc, on fait de la création de sites Internet, d'applications mais aussi des applications métiers, de l'acquisition de trafic. Donc, moi, je suis sur le pôle de, sur le pôle webmarketing. Et puis, de plus en plus aussi, on intervient également sur des projets de transition digitale. Voilà. Ça, c'est nous. Ça, c'est nos locaux. Et voilà. Je l'ai terminé. Du coup, je passe la main à Alexandre qui va vous parler de l'inbound marketing. Je vais prendre le relais. Merci, merci Claire pour cette présentation qui vient en fait juste avant les notions d'inbound marketing que je vais vous montrer là. Je vais d'abord commencer par présenter Insaniam, qui est en fait. Insaniam, c'est une entreprise que j'ai créée il y a cinq ans. Je suis le dirigeant d'une équipe de douze personnes. On fait du conseil en stratégie sous l'angle de l'esprit digital, de la créativité, innovation. Et on a des valeurs assez communes avec Voyel, notamment sur l'idée que le numérique doit être un outil au service des hommes et pas l'inverse. Ce sont vraiment des valeurs communes pour nous. Et donc, on essaye d'accompagner nos clients à plusieurs moments. On fait du conseil, de l'accompagnement et de la formation de professionnels pour les aider soit à créer leur projet avec l'esprit un peu start-up. Donc là, on est en complémentarité avec vos métiers où vous allez vous leur apporter une rigueur, un business plan, une réflexion. Nous, on est plutôt dans le faire, dans le côté vraiment très start-up d'essayer, de se planter vite pour pouvoir adapter son modèle au marché. Et donc, ça, c'est très, très complémentaire de vous. On travaille sur tout ce qui est web marketing également et une stratégie qu'on appelle une stratégie de croissance qui consiste soit à développer le chiffre d'affaires de nos clients ou leur rentabilité et l'inband marketing pour moi s'inscrit dans cette démarche de développer la croissance. La croissance notamment de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que comme l'a présenté Claire juste avant, nous avons plusieurs façons, plusieurs méthodes où on a vu tout ça juste avant pour être visible sur Internet. Il y avait les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et la publicité. La publicité effectivement est intéressante pour son aspect peu chronophage mais elle a un coût et l'inband marketing va nécessiter à l'inverse beaucoup de contenu pour pouvoir attirer les gens à vous. Je ne vais pas avoir 50 slides, il y aura une image. Je vous invite à me couper à tout moment si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ce soit quand même un échange interactif. Alors, juste pour essayer de savoir qui a quelle structure, quel type de structure puisqu'on va parler d'investissement en temps et je vais essayer d'adapter mon discours en fonction de vos structures. Qui est tout seul ou a deux, trois collaborateurs avec soi dans son cabinet ? Qui a un cabinet ? Qui a une personne en charge de la communication ou communication digitale ici ? Il y en a qui sont chargés peut-être de communication digitale ? D'accord. Digital pur ou un peu plus transverse ? Oui, un peu transverse. Ok, très bien. Alors, je vais essayer d'apporter des réponses un peu pour les deux cibles puisque l'idée de l'inband marketing, ça va être de produire du contenu à la base. de montrer son expertise et d'attirer les gens à soi. Pourquoi on va attirer les gens à soi ? C'est assez simple, c'est qu'on a plusieurs méthodes pour être vu, pour se faire connaître et la logique de l'inband marketing, c'est de se dire on montre notre expertise, on diffuse une certaine confiance, une image de marque et après, on automatise au maximum les choses pour arriver au rendez-vous avec le prospect au rendez-vous et lui apporter vraiment encore une fois une expérience personnalisée dans ce rendez-vous-là. Vous êtes tous dans des métiers de conseil, vous avez une actualité qui est souvent riche, une actualité fiscale, une actualité comptable riche, vous avez les capacités intellectuelles de rédiger du contenu riche, du contenu à forte valeur ajoutée et c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'extraire pour après aller la diffuser sur Internet. L'idée, ce n'est pas de faire du contenu à tout va et de perdre son temps. Vous voyez là, moi en ce moment même, je ne perds pas mon temps, je suis en train de capter en vidéo cette intervention-là pour que ce soit rediffusé et réutilisé derrière. C'est-à-dire que le contenu est divers, il est écrit mais il peut être vidéo, il peut être vraiment très varié. Le mécanisme de l'in-demand marketing est très très simple. Dans un temps fort fort lointain, on pouvait décider d'envoyer du papier par une société qui s'appelle La Poste et essayer d'aller toucher des clients comme ça ou alors des personnes allaient distribuer des morceaux d'arbres dans des boîte aux lettres pour toucher des personnes et aller à leur rencontre. On pouvait également prendre un téléphone et essayer de démarcher les gens de cette façon-là ou alors mettre de la publicité à l'ancienne dans des journaux voire à la télé, à la radio et en espérant que les gens viennent à soi. Ça c'est un peu l'inverse de l'in-demand marketing. L'in-demand marketing, si je devais comparer à des réseaux, ce serait comme aller faire un réseau physique, rencontrer quelqu'un, donner un morceau un peu de soi dans ces réseaux et du coup diffuser son expérience, sa sympathie, un peu de soi à travers ces réseaux. Ça a été à peu près la même chose là. Vous allez avoir plusieurs étapes. Il faut attirer les gens à vous. Donc là, Claire vous a expliqué les différentes méthodes pour attirer les gens à vous. Il faut attirer les gens à vous et les attirer sur vos signes internet. À partir de là, une fois qu'ils sont attirés, donc ils passent du statut d'inconnu à visiteur, il faut faire en sorte que quand ils arrivent sur votre site internet, ils soient suffisamment ciblés pour que derrière, vous allez les convertir. Ils vous laissent un morceau d'eux pour les contacter, donc un mail, un téléphone ou toute autre information nécessaire au contact. Derrière, l'objectif, c'est de vendre, c'est de transformer le visiteur en potentiel prospect, donc rentrer dans une démarche commerciale. C'est pour ça que je parle de stratégie de croissance. On sort du webmarketing pur qui consiste plutôt à être visible, ce que vous a présenté Claire à l'instant, mais on arrive sur une logique où maintenant, on doit conclure une vente. C'est au-delà d'être juste visible. Et donc, conclure une vente, ça va se faire également en ciblant très très bien les différentes personnes qui arrivent sur votre site internet pour leur proposer l'offre la plus adaptée. Vous avez la capacité de faire des offres en fonction de vos différentes cibles et l'idée, c'est d'avoir trié un peu tout ça en amont grâce à des outils numériques. Et après, une fois que les gens sont clients chez vous, ça ne s'arrête pas là. L'idée de l'inbound marketing, c'est qu'on ne s'arrête surtout pas là. C'est que derrière, le contenu qu'on aura fait au début, il sera un peu pauvre entre guillemets comparé à un contenu que vous allez vendre. Un contenu que vous allez vendre, un conseil qualitatif que vous allez vendre ou donner à vos clients, l'intérêt, c'est que vos clients soient satisfaits. C'est-à-dire que vous allez avoir des clients qui vont devoir être comblés. On est vraiment sur la dernière phase qui est importante puisque vous allez donner vraiment du contenu à très forte valeur ajoutée. Alors, ça pourrait être de l'événementiel, ça pourrait être des conférences en ligne avec eux, ça pourrait être des analyses, des cas pratiques très poussés pour les accompagner. Mais en tout cas, c'est vraiment, on est plutôt dans, on comble le client toujours avec du contenu et de l'information pour que derrière, il devienne un ambassadeur et qu'il dise mais il faudra vraiment que tu ailles voir cet expert comptable parce que vraiment, son conseil est judicieux, il nous donne tout un tas d'informations qui correspondent vraiment à ce que moi, je recherche. Donc, si on cible par exemple le milieu des startups, effectivement, on ira donner un contenu enrichi qui va peut-être concerner les levées de fonds, qui va peut-être concerner, enfin bref, des sujets qui va concerner cette cible-là. Et après, ça devient des ambassadeurs qui parlent de vous à des inconnus qui arrivent sur vos pages et ainsi de suite. On rentre dans un cercle vertueux. L'idée est vraiment de transformer vos clients en vendeurs tu perroirs dans l'esprit avec le côté un peu moins fanatique quand même. Est-ce que ça va sur la logique globale pour l'instant ? Oui ? Tout le monde a saisi ça ? Est-ce que vous êtes déjà dans cette logique web dans vos structures ? Un petit peu ? Non ? Personne n'a déjà amorcé ça ? Un petit peu ? Ok. Et ce que pour certaines personnes c'est complètement inconnu Leanborn ou ce que je viens de présenter ? Non, tout le monde est un peu sensibilisé ? Bon, super. Donc, je vous ai parlé de ciblage et d'ailleurs ça a été également question de ciblage avant dans la présentation de Claire. Pourquoi ? Parce que c'est crucial de savoir à qui vous allez vous dresser. Alors, on aime bien utiliser le terme persona en une bande marketing mais c'est juste dire quelle est ma cible, quelle est la personne que je vais cibler. Vous trouverez sur Internet tout un tas de modèles où vous allez pouvoir faire des fiches profils vraiment très précises. Alors, Roger, quatre enfants et donc, vous imaginez lui parler. Vous imaginez parler à Roger, 47 ans, trois enfants, un labrador et une entreprise de dix salariés, etc. Donc, vous allez devoir déjà commencer par créer vos propres cibles, vos différentes cibles qui vous intéressent. Une fois que vous avez créé ces cibles-là, je vous invite à regarder sur Internet, il y a tout un tas de... Vous tapez persona, une bande marketing dans Google, vous avez tout un tas de fiches, modèles et vous allez pouvoir les remplir. c'est très très simple. Une fois que vous avez fait vos cibles, il va falloir penser à comment je fais pour les convertir. Je reviens pas, je passe volontairement sur la partie attirée parce que ça a été traité avant, mais comment je fais en sorte de les convertir. Pour les convertir, c'est simple, c'est que vous avez déjà tous un site Internet aujourd'hui, je pense, oui. Ceux qui n'ont pas de site Internet vont certainement déjà travailler un peu leur image de marque sur le site Internet, c'est-à-dire que quand les gens arrivent à vous, on va plutôt parler soit de soi, soit des différentes prestations qu'on est capable de proposer, mais on ne peut pas sur un seul site cibler l'ensemble du portefeuille à moins qu'on soit dans un marché de niche. On ne s'intéresse qu'au restaurateur sur son site Internet et dans ce cas-là, on est déjà dans du ciblage. Mais pour ceux qui sont un peu plus généralistes, ils vont devoir réfléchir leur site Internet avec un S pour le penser ciblage. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en fait à arriver sur un site Internet. Sur ce site Internet-là, en fait, il n'y aura qu'une seule page. On va appeler ça une landing page. Vous voyez le terme là dans le dernier mot sous la colonne convertir. En fait, dans ce site ou cette page, la logique, c'est quoi ? c'est que le prospect, le visiteur qui arrive, qui n'est pas encore prospect, mais qui arrive, il est un tunnel. Donc, on va parler, par exemple, au restaurateur. On va cibler le restaurateur peut-être, allez, vegan. On va faire un ciblage assez précis et on va lui raconter une histoire qui correspond forcément à, comment dire, à son vécu puisque vous allez le cibler. vous allez lui raconter une histoire qui correspond du coup aux prestations que vous allez pouvoir proposer idéalement au restaurateur qui a des conditions qui doit du coup travailler ses ratios parce qu'il utilise des produits avec une grosse qualité, donc un coût des produits très élevé à la base. Donc, vous allez peut-être avoir lui parlé différemment que si vous alliez parler à un crépier qui travaille avec des produits premier prix chez Métro. on ne va pas forcément lui parler de la même façon. Donc, on cible. La personne arrive, elle est sur le site internet. Vous allez lui parler déjà, vous allez le sensibiliser sur ces différents éléments, le ratio, etc. Vous allez lui promettre quelque chose. Alors, par exemple, le guide du restaurateur qui veut maîtriser ces ratios. Bref, vous allez lui proposer quelque chose à télécharger, quelque chose à garder, du contenu qu'il va garder vers lui. pour le télécharger, il va devoir vous donner des infos. Là, ces infos, ça va être téléphone, ça va être mail, ça va être peut-être même taille de la structure, ça va être des informations qui vont vous permettre, vous, derrière, de cibler. Vous allez mettre en place un outil qui va lui envoyer automatiquement, une fois qu'il aura mis ce mail, son guide à télécharger par email. Et puis, peut-être, en fonction de l'action, alors s'il télécharge le guide, très bien, on va pouvoir lui choisir de lui envoyer un autre mail. S'il ne télécharge pas le guide, on lui renverra une deuxième fois le guide en disant tiens, c'est bizarre, j'ai remarqué que vous n'aviez pas téléchargé le guide ou vous seriez peut-être intéressé par telle information complémentaire. Bref, vous allez mettre en place, vous allez mettre en place toute une logique, mais en fait, une logique qui serait la même que quand vous prospectez, en fait. Parce que quand vous allez prospecter, ou quand quelqu'un vient à vous, naturellement, quelqu'un pousse la porte du cabinet, il rentre, vous allez lui poser des questions, il dit voilà, j'ai ouvert un restaurant vegan, et là, vous allez avoir un discours. Vous allez avoir un discours. Mais l'idée, c'est de numériser ce discours, toujours dans la logique de, on duplique votre aspect humain dans le web. Donc là, il va falloir personnaliser un parcours. Une fois que ces mails sont personnalisés, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on rentre dans le contact le plus rapidement possible avec vous. Puisqu'encore une fois, le web doit permettre aux différents acteurs, aux différents visiteurs de cerner votre personnalité et ce qui fait qu'on a intérêt de travailler dans votre cabinet plutôt que dans le vôtre ou dans le vôtre parce que vous avez telle personnalité. On vient aussi chercher une certaine personne. L'idée du web est de mettre en avant vos personnalités, vos différentes personnalités. Est-ce que ça va jusque-là ? Super. Donc, l'idée, c'est de mettre en place du mailing automatique qui va permettre de proposer tout un tas de solutions à vos cibles. Si vous ciblez le créateur, vous allez peut-être lui proposer, je sais que certains font des packs création d'entreprise à 500 au lieu de 1 000 euros. Enfin bref, vous allez mettre en place vos mécanismes commerciaux plutôt traditionnels mais l'idée, c'est de les mettre sur le web. Une fois que la personne a signé, sa lettre de mission chez vous, là, elle est cliente. À partir de là, il faut réfléchir à tout un tas de contenus, d'événements, en tout cas, le choyer pour qu'il ait envie de rester, déjà, c'est un premier point, et ensuite, pour qu'il ait envie de parler de vous ou voir de diffuser votre contenu que vous allez faire. Donc, ça peut être effectivement des conférences, ça peut être se dire, je vous disais, la valeur ajoutée de votre métier, c'est le conseil, à mes yeux. Ce n'est pas d'aller s'amuser à remplir, enfin, ce n'est pas la saisie qui est forcément quelque chose où vous avez intérêt à mettre en avant, mais plutôt la dimension conseil, fiscalité, la dimension juridique, c'est toutes ces notions-là. Et donc, ça va être d'aller derrière, vous proposer du contenu à forte valeur ajoutée, donc soit des conférences en ligne, soit des livres blancs comme on a vu tout à l'heure, des guides, soit une information précise et très ciblée en fonction des bases que vous allez avoir et c'est vraiment d'être force de propositions et de conseils. Et quel que soit le support d'ailleurs, qu'il soit web, qu'il soit physique, qu'il soit également, comment dire, un peu commercial, c'est-à-dire des invitations, des contacts de vos clients, etc. Là, du coup, c'est vraiment votre imagination qui doit vous distinguer. Et ça, ça s'adapte aussi bien à des petites structures, puisqu'une petite structure peut très bien mettre en place des mécanismes de veille, veille juridique d'ailleurs. À mon avis, vous faites tous de la veille sur vos métiers. Vous utilisez quoi comme outil pour faire la veille ? Vous payez des licences ? Comment ? Éditeurs de documentation, d'accord. Essentiellement ça, pour tous ? Ok. En fonction du contenu des éditeurs, vous allez certainement vous faire un avis sur une loi ou sur un changement de fiscalité. ce que vont rechercher vos clients, c'est cet avis à vous. Donc ça ne va pas être forcément de prendre l'info de l'éditeur qui est d'ailleurs tous, vous avez tous la même info à la base. Mais c'est la façon dont chacun va la traiter avec son prisme, avec son conseil. Et c'est ce que les gens vont vouloir rechercher. Donc, quelqu'un qui est quelqu'un qui a une petite structure peut très bien récolter une info, la traiter, et en faire pourquoi pas un article de blog. Idéalement, quitte à faire un article de blog, autant travailler le référencement naturel dessus. Ensuite, dans cet article-là, on peut très bien imaginer qu'il soit diffusé sur les réseaux sociaux. On peut imaginer mettre un peu de publicité pour le rendre un peu plus visible, etc. Donc là, on est vraiment sur la partie visibilité. Et après, à force d'avoir fait tout un tas de contenus à la base, avec le temps, vous allez pouvoir compiler ce contenu et en faire un livre blanc. Ce livre blanc va pouvoir être téléchargé et être inséré dans des pages par la suite. Et après, il existe des logiciels gratuits pour mettre en place ce marketing automatique du mail. Et vous pouvez très bien prendre un logiciel de type Sendinblue, par exemple, qui vous permettra d'automatiser ces envois de mail gratuitement. et ensuite, si vous avez une base de 50, pour les petits cabinets, vous avez une base de 50 clients, par exemple, vous allez pouvoir cibler, dire, j'ai 30 restaurateurs, j'ai 20 mecs du BTP, je vais leur proposer deux contenus différents, un peu plus adaptés, pour qu'ils m'amènent peut-être plus de restaurateurs, et j'essaye de cibler. On est dans cette logique-là. Donc là, c'est pour les plus petits, les plus gros cabinets, la logique va plutôt être de se dire, on réfléchit dès le début au moteur, c'est-à-dire convertir-vendre, ces deux moteurs-là, on fait nos cibles tout de suite, on fait tout de suite les différents guides, les différents contenus enrichis, et on met en place automatiquement tout le moteur d'automatisation. À partir de là, une fois qu'on a ça, on travaille la visibilité, on fait venir les gens sur ces pages, et on convertit derrière. Voilà, on a deux approches un peu différentes, mais qui dépensent essentiellement de vos moyens à chacun. Un moyen, là, je parle de ressources humaines, c'est vraiment ça les moyens pour l'inbound marketing. Voilà pour la présentation de l'inbound marketing dans son ensemble. Je ne sais pas si ça vous semble assez clair jusque-là. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Je vois qu'il y a zéro question. C'est parfait. On intervient sur l'ensemble des étapes. La création de contenu va plutôt être sur la partie vidéo, par exemple, aller faire des captations, les mettre en forme, faire en sorte que, par exemple, on a vu tout à l'heure sur les vidéos, mais on peut avoir des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux, voire longues sur YouTube. Ce qui est intéressant dans la capture d'écran que tu as montré tout à l'heure, par exemple, quand on tapait déclarer la TVA, il y avait des vidéos qui étaient là depuis 7 ans. La durée de vie sur YouTube d'une vidéo, elle est quand même pas mal. 7 ans, c'est énorme. Si on fait la même chose sur Twitter, on est plus sur 7 secondes. Enfin, ce n'est pas les mêmes temps. Donc du coup, effectivement, nous, on vient aider, alors pas tant dans la production de contenu, mais dans la mise en forme du contenu, mon parti pris à moi, c'est de dire que souvent, ce sont mes clients qui connaissent mieux leur métier, enfin j'espère pour eux, que moi. Parce que, donc c'est eux qui vont pouvoir produire le contenu. Nous, derrière, on est là pour apporter une expertise technique, pour apporter éventuellement une expertise sur la mise en forme, sur comment on exploite ce contenu derrière, mais l'idée, ce n'est pas de le produire, enfin dans notre philosophie à nous, ce n'est pas de produire le contenu à la place de nos clients. En plus, ça coûtera plus cher. Notre taux horaire sera dans tous les cas toujours plus cher que quelqu'un en interne à produire le contenu. Donc voilà un peu la logique d'un point de vue contenu. Mais le contenu est vraiment crucial dans les demandes marketing. Si vous n'avez pas de contenu, ça ne sert à rien de partir là-dessus. Il vaut mieux plutôt partir sur une stratégie à la rigueur purement publicitaire ou autre. Mais c'est déjà la première question à se poser, c'est est-ce que je suis capable de produire ce contenu ? Est-ce que j'ai envie de le produire ? Les petits cabinets comme moi, on a 4, 5, faire un livre blanc, faire des vidéos sur YouTube ? Tout ça, c'est totalement possible. C'est totalement possible. On a des clients d'autre taille. C'est totalement possible. Mais ça dépend comment... Si, si, il bosse. Peut-être pas... Ils ne font pas autant en période fiscale. Mais... Oui, oui, je ne sais pas. Comment ? Est-ce que vous avez des ratios sur les notions de temps ? Oui, sur les notions de temps, c'est très important. Alors, je vais prendre l'exemple d'un cabinet de votre taille. Déjà, à la base, ce que je disais, on ne va pas mettre en place toute la stratégie d'un coup. On va peut-être se donner sur votre taille peut-être 18 mois. Soyons raisonnables pour mettre tout en place. Et on va se dire, on va commencer par produire juste du contenu article de blog dans un premier temps en se disant, on va faire un article par semaine, 4 par mois. On se prend une demi-journée par mois pour faire ça. Ça va, une demi-journée ? Si vous calculez ça en termes de l'expert comptable, c'est très, très coûteux. On prend des stagiaires. On prend des... C'est totalement possible. On met en place des outils de veille derrière pour partager cette veille. Donc là, on automatise les choses. Est-ce que les... Quand on s'abonne à des flux d'actualité qu'on a tenu sur notre site, ils sont... Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt des... Alors, il y a plusieurs choses. Il n'est même pas référencés par Google. Il y a plusieurs éléments, effectivement. Il y a la partie technique. Est-ce que ça a la même valeur technique sur la scène d'Internet ? Non. Google n'aime pas le contenu dupliqué. Donc déjà, à partir de là, ça ne sert à rien d'un point de vue référencement naturel. D'un point de vue réseaux sociaux, c'est intéressant de partager sur les réseaux sociaux. Mais idéalement, il faut quand même personnaliser le partage en mettant un petit commentaire dessus si on est sur des réseaux sociaux. Après, derrière, d'un point de vue utilisateur, honnêtement, l'utilisateur ne va pas voir votre personnalité si vous partagez le contenu d'un éditeur. Ça n'a quasiment pas de puissance, en fait, ou d'impact. Alors, ça montre que vous vous mettez à jour. Mais en termes d'une bande marketing, c'est inutile. Vraiment inutile. Non, non, ce qu'il faut, c'est du coup, effectivement, sur votre taille, c'est commencer par faire du contenu régulièrement, déjà. C'est comme la pratique d'un sport. On essaye d'être régulier. C'est une certaine discipline. On se fixe du temps. On met en place des outils pour faire la veille. On traite plusieurs informations. On la diffuse. Déjà, on commence par faire simplement de la visibilité avant de convertir quoi que ce soit. On fait de la visibilité. Et une fois qu'on a des visiteurs sur son site, on réfléchit peut-être à comment mettre en place des outils pour convertir. Alors, ça va être ces fameuses pages, ces cibles, en fonction des différents sujets qu'on aura traités. Donc, si je ne traite, par exemple, que des sujets liés à la profession du bâtiment, par exemple, derrière, je vais peut-être faire des pages un peu plus ciblées pour faire en sorte que les gens rentrent dans cette logique-là. Et à force d'avoir fait peut-être 40 ou même 20 articles d'actualité sur des sujets qui tournent autour du BTP, je serais peut-être capable de compiler ça pour en faire un guide. L'idée, ce n'est pas non plus de s'éparpiller. Alors, quand on a les moyens dans un gros cabinet, on met directement en place la machine. Quand on est plus petit, on met ça en place progressivement. Mais c'est possible. Ça prend plus de temps, c'est tout. Ça dépend déjà de ce qu'on a, en fait. Je ne sais pas, quand on dit publicité, il y a des sites. En fait, moi, j'ai un site, mais mon site, il a 10 ans, je ne le maîtrise pas, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Publier dessus, c'est compliqué. Tout ça se retravaille. Tout ça se retravaille. Oui, il faut tout reprendre. Alors, s'il a 10 ans et qu'il n'a pas été maintenu, je pense qu'effectivement, il va falloir faire une petite refonte. Ben oui. Ça, c'est évident. Ils ne sont jamais maintenus. À part les gros cabinets, mais tous, on a un site qu'on a acheté à quelques heures, ce soit pour certains sites presse ou achats, des sites comme nos voisins. Avec la présentation, on fait tous la même chose. Effectivement, après, la vraie question, c'est quel est l'objectif ? Je fais un site internet, mais pourquoi ? Quel est mon objectif ? Il y a 10 ans, on ne se posait pas ce genre de questions. Aujourd'hui, c'est la question qu'on va se poser. On va pouvoir vouloir avoir un site internet pour gagner des clients, mais dans vos professions, les retours, et pas que dans vos professions, mais les retours qu'on va avoir énormément en ce moment, ce n'est pas forcément pour avoir des clients, mais c'est peut-être pour avoir des collaborateurs. Est-ce qu'on travaille la marque employeur ? Mais c'est un objectif sur le site internet. On ne le fait pas forcément de la même façon si on va avoir des clients que si on va avoir des collaborateurs. Il y a toute cette logique de se dire à quoi me sert mon site et quel est l'objectif de ce site. Quand je parlais de site avec un S, c'est-à-dire qu'il y a le site un petit peu peut-être institutionnel, principal, qui va être là et qui va peut-être avoir pour objectif de diffuser une image de marque, qui va avoir pour objectif de recruter. Bref, tout ça, c'est à méditer. Et derrière, on va faire des pages, donc d'autres sites ou d'un sous-site et qui vont être très ciblées d'un point de vue commercial. Et on peut même faire de lead-band marketing, mais orienté recrutement et cibler également de potentiels candidats comme ça. Oui. Tu as fait toi-même l'introduction à ma question. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans cette démarche à tirer, convertir, combler, dans cette problématique RH ? En fait, en clair, aujourd'hui, pour les cabinets, la difficulté est plus d'aller trouver des collaborateurs que des clients. Oui. On est sur la même logique. On cible. Quel collaborateur je veux ? Déjà, on a tous à peu près l'idée de qui on aimerait avoir ou qui on aimerait pas avoir souvent comme collaborateur. Ensuite, une fois qu'on a déjà... Et comme client aussi d'ailleurs, dans les deux sens. Oui, oui. Mais souvent, on a les... Je suis d'accord un petit peu avec Cédric, les clients, excusez-moi les termes, sur la région urinaire, le cas, il y a un... Oui. Par contre, c'est surtout détecter celui qu'on ne veut pas. Mais c'est ça. Et c'est ce que permet l'inbound aussi. C'est trié. Alors, moi, je vois ça, mais je crois, entre les petits tièmets, parce que je considère qu'un petit tièmnet, c'est juste à 20, 30 personnes, pour moi, parce qu'il faut quand même avoir des fonds. Vous avez des rapports, parce que c'est ça qui est intéressant, moi, je n'ai pas appliqué comme ça. Je suis en train de faire des tests depuis un mois. Je n'ai pas du tout appliqué comme ça, mais c'est exactement la même chose. Mais vous avez entre quelqu'un qui pratique et quelqu'un qui ne pratique pas aujourd'hui, par exemple, sur la région ANS, la différence de chiffre ? Là, je suis incapable de vous répondre à cette question. Je suis incapable de vous répondre aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est sur une tendance qui est quand même assez émergente, que ça met un temps fou à démarrer. Ça prend un temps fou à démarrer. Je prenais l'exemple de 18 mois, mais ça prend un temps fou à démarrer. Par contre, une fois que c'est en place, une fois qu'on a les leviers de visibilité, là, par contre, on a un téléphone qui sonne très souvent à tel point que nous, on a été obligés de mettre en place des solutions encore plus automatiques, plus de robots pour trier, etc. J'ai travaillé ça avec des avocats, entre autres, moi, je suis pour l'interprofessionnalité, je travaille ça avec des avocats et avec des gens qui ont adapté une route comme ça en totalité, c'est-à-dire qu'une et d'autres qui sont à moitié en dedans et à moitié devant. D'accord ? Et là où ça marche bien sur l'hométier, c'est à l'acte. Ça marche très, très bien. C'est-à-dire, voilà, je sais faire ça, tu prends, c'est bien, tu prends, c'est pareil. Et je vois, comme je le vois, les différences de niveau parce que c'est dur pour nous, si vous voulez, d'attirer les gens comme ça. Aujourd'hui, du bilan, comme on dit, ça vaut zéro. Oui. Ça va être encore pire. C'est compliqué, c'est compliqué de vendre une contrainte. Parce que pour eux, c'est une contrainte, c'est même pas un besoin, c'est une contrainte. C'est pour ça. C'est pour ça. On a réfléchi à ça à plusieurs, nous, on a vendu un besoin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cible ? C'est les gens qui sont plantés, les gens qui ont besoin d'une information immédiate et les gens qui ne veulent pas s'embêter à aller voir quelqu'un. Et ça marche très, très fort. Et là, j'ai pris l'exemple sur un cabinet, je ne sais pas dans lequel vous voulez, où c'est un cabinet d'advocat, ils sont dix avocats, ils se sont mis sur une deux passantes dans une grande ville et ils ont dit, voilà, un conseil, 80 euros, un tiers d'heure. ils ne désintéressent pas. C'est le même principe. Oui, c'est une logique assez similaire. Le problème, c'est que pour nous, dans notre profession, c'est quand même on était habitué à une relation durable et de confiance. Et changer la façon de rendre les choses, ce n'est pas facile. Parce que là, aujourd'hui, moi je vois bien sur ce que je fais, du moins le peu que j'en fais, pour l'instant, c'est que l'acte, c'est dix fois plus rentable. Vous avez un client, une fois, vous demandez une information, une fois, vous ne le repartiez pas, vous n'avez pas de responsabilité, vous servez des données des autres. Là où je veux nuancer un peu ça, c'est que moi, ma vision du digital, c'est plutôt de personnifier les choses et de faire en sorte que les gens viennent vous voir vous et pas forcément pour un acte et pour consommer à court terme. Et cette logique-là, à mes yeux, sur le long terme, est bien plus importante, mais elle s'accompagne d'un travail de marque personnelle, c'est-à-dire que vous êtes tous, vous véhiculez tous une certaine image de marque et Internet doit plutôt être un vecteur pour dire, voilà, je viens voir Cédric parce que c'est Cédric et parce que c'est sa personnalité et c'est plutôt mettre en avant la personnalité par le contenu et le conseil. C'est plutôt ça, la logique que moi, je préfère défendre sur l'inbound. C'est pas du tout le vente de la acte de ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Non, mais ça n'a pas de... Ça veut dire que ça... Voilà. Le produit, c'est vous le produit. On ne vend que de l'acte, vous du conseil. Et vous vendez-vous, en fait, vous en tant que produit, c'est votre conseil. Ce n'est pas du conseil, c'est votre conseil. C'est-à-dire qu'on vient vous voir parce que c'est vous et pas parce que... Pas parce que c'est la marque du groupe, pas parce que... On peut aller chercher le sérieux d'une marque d'un gros groupe, mais on ira chercher dans tous les cas le conseil de telle ou telle personne parce qu'on sait qu'il est bon. Et que derrière, quand les gens sont clients et qu'ils sont comblés, ils vont dire mais c'est lui que tu dois aller voir. Mais c'est la même chose dans les réseaux physiques. On ne réinvente pas le fil à couper le beurre. C'est exactement la même chose dans les réseaux physiques, c'est juste qu'on numérise les choses. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans un réseau physique, vous allez donner du conseil, vous allez faire un rendez-vous et après, les gens viennent à vous parce que c'est votre personnalité. C'est à peu près la même chose. Alors là, on automatise les choses, on fait en sorte de gagner du temps. Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des... Et en plus, ce ne sont que les sociétés étrangères, ce sont soit les US, soit en Bretagne, mais comme vous avez par exemple soit en Angleterre, quand vous avez des gens comme les Galstarts, qui vous vendent du statut, ils demandent un prix. Mais les Galstarts, quand on voit les chiffres qu'ils font, croyez-moi qu'il n'y a de quoi de palibar. Parce qu'ils vendent n'importe quoi. Moi, j'adore ces clients-là qui viennent de chez Galstarts, pour moi, c'est du bonheur. C'est ça, c'est des clients de leur réalité. Mais ils vont un prix. Parce que l'attention des 9 secondes dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. C'est que je cherche statut, prix, point. Mais c'est l'inverse de l'inbound marketing. Pour moi, c'est l'inverse de l'inbound marketing. C'est une opportunité. Ce n'est pas très facile quand on dit je vends un truc à 145 euros des statuts enregistrés. Votre valeur, ce n'est pas les statuts. Je prends l'exemple d'avocats. Mais non, bien sûr, ils ne vendent même pas un acte, ils vendent des modèles. Non, ils vendent des modèles, ils vendent des templates. C'est tout ce qu'ils vendent. Mais des modèles en direct, les gens sont contents avec ça, ils ne font pas la différence. Oui, ils sont contents à l'instant T. Par contre, quand ils se cassent la gueule, ils sont contents de vous retrouver. Après, bien sûr. Ils vont récupérer le dossier. Mais quand on voit les chiffres qu'ils font, si vous voulez, c'est dur de se mettre en avant en disant « Non, vous inquiétez pas, je vais faire des trucs bien, etc. » Mais squeezez-les. C'est très simple. Je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez des avocats à Paris qui… Je ne sais pas s'ils ont toujours ce site-là, mais ils avaient fait un truc qui s'appelle Jurismatique. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que ça vous parle ? C'est quoi ça ? C'est mieux que Legal Start ? C'est mieux que Legal Start ? Pourquoi ? Parce que là, c'est gratuit, c'est open source, ça cible les startups. C'est-à-dire que là, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? J'arrive, je suis une startup, je télécharge un truc des statuts SAS, je laisse mon mail, derrière ils font quoi ? Ils m'envoient un message, ils me contactent, ils me disent « Oui, c'est bien, tu as des statuts SAS, mais tu sais, est-ce que tu as pensé au pacte d'associés ? » Est-ce que tu as pensé ? Et là, du coup, ils me remettent dans leur univers. Et là, ils quizent Legal Start parce que Legal Start, c'est payant, ça c'est gratuit. Mais derrière, ce qu'ils vendent, derrière ce qu'ils vendent, c'est leur valeur ajoutée. Mais Legal Start, vous savez comment ça ? C'est à vous faire votre statut vous-même sur les conseils, ça prend automatiquement, en moins de 10 minutes, vous avez vos statuts en ligne, vous mettez votre carte de crédit, c'est payé, point, c'est enregistré, c'est fini. Oui, mais c'est... Non, mais on pourrait faire la même chose gratuitement. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'aller par juridématique, vous allez sur le greffe, vous en avez. D'accord, mais on pourrait imaginer un Legal Start, on va aller plus loin, on peut imaginer un Legal Start, gratuit, on va aller squeezer et derrière, vous, vous vendez du conseil parce que vous avez le contact. Oui, non, mais je suis d'accord, mais si vous voulez, c'est... Et à faire un Legal Start juste pour des statuts, ce n'est pas compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'à vrai dire, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour nos professions qui avons l'habitude de suivre les clients sur plusieurs années, d'accord, c'est compliqué de repasser à... Parce qu'on est bien d'accord qu'aujourd'hui, il est très très court terme, même maintenant, aujourd'hui, c'est la rente à l'acte, c'est le conseil qui compte. C'est très très compliqué de se baser là-dessus, enfin, de faire quelque chose d'un site, c'est joli, enfin, je veux dire, c'est comme on disait tout à l'heure, comment faire une déclaration de l'EVIA, 15 000 résultats. Quel est le meilleur cabinet qui est le plus beau, le plus joli ? D'ailleurs, quand on voit d'ailleurs les photos, sur les photos de l'HVM qui ont changé avec les technologies qui changent un peu pas tous les 6 mois sur l'Internet, derrière étant, l'obligation par Google de dire, il faut mettre en 64 bits, vous êtes certainement courant, ça a très peu de temps, eh bien, vous avez des sites qui ne sont pas du tout du tout représentatifs, qui sont très... qui sont très... on met des photos de gens qui n'existent pas dans l'Internet, on met des belles choses, on met des bonnopages, maintenant, c'est le style, la monopage qui est descendre, qui monte, etc. Donc, se retrouver, en identifier, comme ça, en étant un cabinet de 4 personnes ou 5 personnes, bon courage, moi, je dis bon courage. Je ne partage pas, vraiment, je ne partage pas du tout cette vision des choses, je pense qu'effectivement, si on est plus malin dans vos professions, on essaye de se dire, eux, ils n'ont que de likes avant, ils n'ont pas de conseils. Eh bien, vu que ça ne vaut quasiment rien des modèles, il faut être honnête, on fait des modèles et derrière, on capte le client et on lui vend du conseil. Alors, à nous de trouver comment mettre en avant sa personnalité, à nous de trouver comment mettre en avant l'humain, et il y a effectivement deux marchés qui sont en train d'arriver. Il y a le truc de masse, donc on veut de la machine et on y va. Alors, soit dans ce cas-là, vous vous mettez à plusieurs, vous faites un legal start à vous et vous allez avoir beaucoup d'argent là-dessus à vendre de la mauvaise qualité. Soit derrière, vous allez dans, vous mettez en avant vos personnalités, vous mettez en avant votre conseil et les gens viennent pour ça. Et là, n'empêche pas l'eau, d'ailleurs, vous pouvez vous associer pour faire un truc qui vend de la merde et récupérer les mails derrière pour vendre du conseil. La merde, ça paye. Oui, mais c'est de la merde rentable. Amazon, si on a le principe. Ça peut être de la merde rentable. Amazon n'a rien à rougir. Mais il y a deux types de stratégies. J'ai commencé à voir ça. Par contre, c'est assez intéressant. En Belgique, j'ai commencé à voir ça. Parce que nous, le principe n'est pas la même chose. Les comptables, là-bas, se mettent sur Amazon pour traiter les bilans et les yes. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Non, mais je dis que c'est compliqué. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas bien de le faire. Je dis que c'est compliqué. Mais effectivement, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. C'est pas simple, j'avoue. Je n'ai pas entièrement raison, mais je pense que c'est l'adage de la containe de la grenouille et le bœuf, c'est que quand on est un petit cabinet, on est un petit cabinet. Ça sert à se vouloir ressembler à un gros. Voilà. Exactement. Eh bien, il faut justement suramplifier ce qui fait la caractéristique qu'on est un petit cabinet. L'agilité. On est agil, on est en contact. Ah oui, la relation humaine. On humanise au maximum la relation et il y a des outils qui nous permettent. Et puis, l'autre côté, il y a aussi un très gros cabinet où on raisonne avec une marque et à ce moment-là, la personne disparaît au profit de la marque et on devient un légal start, complètement anonymisé. Ça correspond à un besoin aussi. Après, par contre, là où c'est le plus compliqué, c'est entre les deux. Quand on est entre les deux, je ne suis pas tout petit comment est-ce que j'arrive à entretenir une marque, mais une relation humaine. aux faiseurs de la compta en ligne, il y a un prix. Je pense que toi et moi ce ne sont pas nos clients cibles. Non, mais je prends un exemple. Vous n'avez pas juste que vous n'avez pas le client, mais ça correspond à un besoin. Voilà, je connais très bien le gars de chez LDLC, LTC, non, le CLC. Le CLC. Le CLC, Oui, voilà. Le CLC, c'est un truc qui a un fonds qui a rien à voir. mais il a quand même un budget de 500 000 euros par an. Pour son site, il a des journalistes en interne, etc. Et lui, on est sur du contenu. Il a dit, je vends n'importe quoi, mais je vends. Peu importe, peut-être il reste trois mois, je suis content, j'ai encaissé. Oui. Donc, ce n'est pas du tout le... Mais ce n'est pas ce que je vais vous présenter comme stratégie. Le CLC, sa communication avec lui, c'est attiré. Il va aller le faire de la police. À lui, c'est... Non, il fait de l'inbound parce que ECL, quand même, ils ont beaucoup de personnes qui écrivent. Il disait des journalistes. Il en fait un peu. En tout cas, il y a un mélange. Mais il est très bon au référencement naturel, par exemple, ECL. Mais parce qu'il produit du contenu. Et après, on pourrait avoir de l'inbound sur la personne. Moi, c'est plus ce que je vends pour vous. C'est de l'inbound sur la personne et de l'inbound sur des produits. ECL, ils vont vendre de l'inbound sur des produits. C'est deux démarches. Mais je pense que vous, dans vos métiers, ce qui va vous différencier, c'est la personne et pas le produit. Clairement. En tout cas, à long terme. Vous avez une conférence sur l'intelligence artificielle. Vous allez avoir d'autres... Certainement, autour du numérique. Vous allez voir que vous avez bien intérêt à vendre vos personnalités plutôt que vendre vos outils ou vos actes. C'est une évidence à mes yeux. Quelle que soit d'ailleurs la taille des personnes. Je ne pense pas qu'il y ait des cabinets qui aient les capacités forcément, à long terme, de résister à cette vague-là. En tout cas. Si les choses sont automatisées, c'est des éditeurs logiciels, ce ne sont plus des experts comptables. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions et je suis disponible après, tout comme Claire, si vous avez d'autres questions. Merci. Sous-titrage ST' 501